Chaque jour, nous avons besoin de grandes quantités d'eau, par exemple pour boire ou arroser le jardin. Il est souvent difficile d'estimer combien nous consommons. C'est pourquoi nous utilisons des compteurs d'eau dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne pour mesurer notre consommation avec exactitude. Les compteurs d'eau permettent d'enregistrer notre consommation et ainsi de déterminer le prix à payer. Nous nous fions à ces appareils. Tout comme les services des eaux des communes, qui fournissent d'énormes quantités d'eau, 24 heures sur 24. Les services des eaux s'approvisionnent généralement auprès d'organismes nationaux ou interrégionaux pour de si grandes quantités d'eau. Ces organismes captent ou puisent l'eau, la traite, puis assurent le transport de cette denrée précieuse par des aqueducs vers les villes et les communes. Contrairement aux compteurs d'eau utilisés chez les particuliers, les appareils qu'ils emploient doivent mesurer le débit sur la base de méthodes de mesure industrielles. Endres & Hauser est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de ces débits métro de gamme, utilisés avec succès depuis des décennies par une large variété de secteurs industriels. Dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, des produits sont négociés, vendus et facturés sous forme liquide. Eau, lait, colorant et bien sûr les carburants pour l'industrie et le transport. En général, ces échanges commerciaux impliquent d'importantes sommes d'argent. À la station-service, nous faisons confiance au compteur des pompes pour enregistrer la quantité exacte de carburants transférés dans notre réservoir. C'est l'exactitude de mesure du débit mètre qui détermine si nous payons la somme correspondant à la quantité exactement transférée. Pour les très petites quantités, les incertitudes de mesure ne risquent pas de provoquer des pertes significatives. Mais pour les pétroliers aux capacités immenses, c'est une toute autre histoire. Lors du remplissage de ces pétroliers, la moindre incertitude de mesure peut avoir pour conséquence d'énormes déficits dans la comptabilité finale. Parfois au détriment du consommateur, parfois au détriment du fournisseur. C'est pourquoi tous les instruments de mesure à usage commercial doivent répondre à certaines exigences légales. Comment savoir si un débit mètre est vraiment précis? L'étalonnage est la seule façon de répondre clairement à cette question. À cette fin, Andres et Hauser exploitent des bancs d'étalonnage avec de très grandes performances métrologiques dans le monde entier. L'exactitude de mesure des débit mètre revêt une importance décisive, autant pour les transactions commerciales que pour les applications industrielles. C'est la raison pour laquelle Andres et Hauser conçoit depuis longtemps des bancs d'étalonnage à la pointe de la technologie, afin de confirmer sans aucun doute possible l'exactitude de ses propres instruments et d'en assurer la traçabilité. Ces installations appliquent des méthodes de mesure extrêmement performantes, favorisant des étalonnages basés sur la méthode gravimétrique. Lors d'un étalonnage, on détermine selon quelle ampleur une valeur indiquée par un débit mètre diverge ou non d'un étalon défini. Pour ce faire, l'instrument étalonné est installé dans la section de mesure du banc d'étalonnage, puis relié électriquement au système de commande. L'instrument et l'étalon lui-même, une balance d'étalonnage haute précision, sont reliés l'un à l'autre par un système de tuyauterie formant un circuit. Une pompe assure un débit d'eau homogène à travers cette tuyauterie. Enfin, un réservoir d'alimentation veille à ce qu'une quantité d'eau suffisante soit disponible pour l'étalonnage. Le processus d'étalonnage commence lorsque l'eau arrive dans le système et que le débit a atteint la consigne souhaitée. Une fois le débit stabilisé, l'étalonnage peut commencer. Le flux d'eau est ensuite dirigé à grande vitesse dans le récipient de pesage, tandis qu'au même moment, le système de commande de l'installation active le compteur électronique de l'instrument testé. Au terme d'une durée définie au préalable, la mesure est terminée et l'écoulement de l'eau dans le récipient de pesage est arrêté. La dernière étape de l'étalonnage consiste à calculer le débit massique de référence sur la base des données collectées, à savoir la durée et la masse mesurée. Cette valeur de référence, déterminée avec la balance, est comparée à la valeur mesurée par l'instrument étalonné, afin de définir l'écart entre les deux. Cette comparaison permet par la suite de corriger des différences infimes en ajustant l'instrument. Dans la pratique, outre la méthode de mesure gravimétrique, la méthode d'étalonnage volumétrique est également utilisée. À la place de la balance, la méthode volumétrique se sert d'un récipient de mesure. La quantité d'eau collectée dans ce récipient est mesurée par une jauge de volume de précision. En tant que leader en métrologie et étalonnage, Endres et Hauser a défini des procédures très strictes en matière de qualité et de précision. Chaque système d'étalonnage que nous fabriquons est conçu et utilisé selon des critères rigoureux et reconnu au niveau international. Aucun autre fabricant de débitmètre ne dispose d'autant de bancs d'étalonnage qu'Endres et Hauser. En tant qu'entreprise mondiale, comment pouvons-nous prouver que nos bancs d'étalonnage reproduisent correctement la grandeur débit et répondent ainsi aux normes élevées requises pour un étalon? La réponse réside dans la traçabilité. Cela signifie que tous les équipements de test, par exemple pour la masse, la pression, la température et la durée, et donc le banc d'étalonnage lui-même, peuvent être reliés à l'étalon national d'un pays. Cette traçabilité est assurée par une chaîne ininterrompue d'étalonnage. Les équipements de test les plus importants pour les bancs d'étalonnage gravimétriques sont la balance et son récipient de pesage. Associés à un chronomètre, ces instruments sont utilisés pour déterminer le débit de référence. Dans la mesure où ces balances d'étalonnage sont généralement utilisées 24 heures sur 24, elles sont étalonnées régulièrement à l'aide de masses étalons et, si nécessaire, elles sont ajustées. Pour ce faire, on accroche la masse étalon sur le récipient de pesage. Les masses étalons eux-mêmes doivent être étalonnées périodiquement par un institut de métrologie officiellement reconnu. En Suisse, il s'agit du METAS, l'Institut fédéral de métrologie. Pour cet étalonnage, les masses étalons sont transportées au laboratoire du METAS, à Berne, où ils sont comparés aux étalons nationaux, conservés en ces lieux. Ces mesures comparatives sont réalisées à l'aide d'une balance de très haute performance métrologique appelée comparateur de masse. À leur tour, les étalons nationaux sont comparés à un exemplaire de l'étalon primaire de masse, le prototype international du kilogramme. Ceci permet de détecter et de corriger les erreurs d'étalonnage éventuelles. Depuis 1889, le prototype international du kilogramme est conservé au Bureau international des poids et mesures, situé à Sèvres, dans la banlieue de Paris. Dans le monde entier, le prototype international du kilogramme sert d'unité de base pour la masse dans le système international d'unité. Lors de l'étalonnage d'instruments de mesure, la garantie d'assurer la traçabilité jusqu'au prototype international du kilogramme est décisive. Toutefois, un autre facteur est tout aussi décisif. La fiabilité du banc d'étalonnage et de son opérateur. Seuls des organismes d'accréditation indépendants ont la capacité de vérifier et de fournir une preuve de cette fiabilité. Depuis des années, André C. Hauser assure l'étalonnage de centaines de milliers d'instruments de mesure. Par conséquent, chacun de nos bancs d'étalonnage de débit a été accrédité par des organismes officiels conformément à la norme ISO IEC 17025. Cette situation unique au monde est la clé du haut niveau de confiance dont jouissent nos prestations de métrologie. Lors d'une procédure d'accréditation, différents critères sont évalués selon les normes de qualité les plus strictes, notamment la traçabilité de l'équipement de test, la formation des opérateurs, l'infrastructure technique et la gestion de la qualité conformément à la norme ISO 9001. La plupart des pays disposent de leurs propres organismes d'accréditation. Créée dans les années 1980, l'Association mondiale de ces organismes, l'ILAC, veille à ce que chaque accréditation soit réalisée conformément à des normes identiques dans le monde entier. Les pays membres de l'ILAC sont regroupés en associations régionales, notamment Amérique du Nord et du Sud, Région Asie-Pacifique, Afrique et Proche-Orient et pour finir, Europe. La coopération européenne se compose de nombreux membres à part entière, avec des organismes d'accréditation en France, en Allemagne et en Suisse. Depuis des années, le service d'accréditation suisse, ou SAS, accrédite les bancs d'étalonnage de débit d'André Sehauser à Reynach et réalise des audits annuels. Les tampons de l'ILAC MRA et du SAS apposés sur nos certificats d'étalonnage montrent qu'André Sehauser est accrédité en tant que centre d'étalonnage pour le débit. Fidèle à la devise Accréditer un jour Acceptez toujours Parmi les autres accréditations pour André Sehauser figurent celles de l'American Association for Laboratory Accreditation et du China National Accreditation Service. Les systèmes accrédités sont reconnus dans le monde entier et font l'objet d'audits réguliers par des organismes de surveillance nationaux. Seuls les bancs d'étalonnage accréditées sont fiables à 100 % et seule la traçabilité garantit des résultats de mesure correcte. Nos bancs d'étalonnage sont à votre disposition 24 heures sur 24 et dans le monde entier. André Sehauser Vous pouvez compter sur nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada